Le tremblement de terre a eu lieu à 6h47, donc là évidemment on a été tétanisés et terrorisés. On a vu des nuages de poussière s'élever absolument partout, donc c'était les glissements de terrain, et là avec les secousses qui ont suivi, les répliques, on a entendu des bruits très très forts, et donc pour nous on a vu des pans entiers de la montagne s'effondrer du côté du lac. Sur le chemin on a vu des fissures sur le sol, on a vu des fissures sur les ponts, et après une fois arrivés au village, donc tous les habitants du village évidemment étaient dans la rue, parce que tout le monde évitait les bâtiments depuis que c'est cool. Et on a même rencontré certaines personnes qui avaient réussi à descendre du sommet, donc qui ont couru comme des fous, pour réussir à descendre en un temps record, et là ces gens-là, quand on leur a demandé comment vous avez fait pour descendre si vite, ils étaient incapables de se rappeler du chemin et du parcours, parce qu'ils nous ont dit qu'on était en pilote automatique en fait. et c'était vraiment l'instinct de survie qui les motivait. C'est bon, c'est bon, c'est bon. et c'est bon... et c'est bon... Sous-titrage Société Radio-Canada